Est-il convenable de porter un chapeau noir lors d'un mariage ? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les Bonnes Manières. Dans cette vidéo, parlons chapeau et mariage. Je m'adresse aux femmes. Les hommes peuvent porter des chapeaux noirs qui aillent avec le costume pour des mariages et encore il y a certaines prescriptions à respecter. Là, je parle du chapeau féminin noir. Encore une précision, pas le chapeau bicolore. S'il y a un peu de fuchsia, de bleu, de verranice sur le chapeau, pas de souci. Même si cette couleur est minoritaire, c'est déjà un chapeau de couleur. Je parle exclusivement du chapeau noir pour les femmes. Rappelez-vous le mariage de Kate Middleton et du prince William. Victoria Beckham était venue avec son mari, David Beckham, et elle avait ce chapeau, je vous montre la photo. Un chapeau, elle a dû se justifier auprès des journalistes que non, il n'était pas noir, il était bleu marine. Les journalistes ont beaucoup raillé la dangerosité de ce chapeau. Elle pouvait facilement éborner son mari ou quelqu'un d'autre. Bon, passons. Alors, la question m'interpelle. J'ai vu à plusieurs mariages des femmes en chapeau noir. Ça ne m'a pas choquée, mais interpellée. Hum... Précédons encore les choses. Un, il y a de moins en moins de mariages en France. Deux, parmi les mariages, la majorité des mariages maintenant est cet effet champêtre. Donc on est moins sur le mariage très chic de château. On est sur une ambiance gardien de partie champêtre. Troisième point, de moins en moins de femmes portent un chapeau lors de cérémonies. Porter un chapeau est davantage une question d'audace à l'heure actuelle que d'élégance. Oui. Enfin, quatrième point, parmi les femmes qui portent des chapeaux, il y en a très 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 peu qui portent un chapeau noir. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la question est extrêmement minoritaire. Je vous avoue, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'il y a des modistes parmi vous, et vous avez l'explication historique de cela. Est-ce qu'il y a une signification particulière, enfin signification ou en tout cas une explication historique au fait de porter des chapeaux noirs lors de mariage ? L'événement est solennel, oui, mais tout de même il est festif. Le noir ne correspond pas à cela. Mais tout de même, un chapeau reste un chapeau. C'est un attribut d'élégance. Voilà, je m'interroge. Je pense, ma petite personne pense tout humblement que ce n'est pas approprié, ce n'est pas convenable. Cependant, je peux me tromper. Pourquoi pas si juste le chapeau et la pochette, pourquoi pas la ceinture sont noires, sur une robe vert anis, fuchsia, quelque chose comme ça, pourquoi pas ? Et encore, ce serait à voir. Mais voilà, je m'interroge. Donc, ce n'est pas un immense faux pas, bien sûr. Mais tout de même, je pense que dans la mesure du possible, il serait bon d'éviter le chapeau noir lors des mariages. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais intéressée par votre avis sur cette question. Autant la vie des hommes que des femmes. C'est les questions, je me suis rendue compte bien souvent, que la vie des hommes sur l'élégance vestimentaire féminine est extrêmement pertinent. Il y a une façon de voir les choses, d'analyser les choses, donc une perspective masculine qui diffère totalement de la mienne et c'est très enrichissant pour moi. Et pour les autres lecteurs qui lisent aussi les commentaires. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur l'étiquette, le protocole, le savoir-vivre, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo à ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, la bien-séance fait la différence !